Le programme National Hôpital Numérique a pour objectif d'accompagner les établissements dans l'atteinte des cibles d'usage. Le programme Hôpital Numérique est une belle opportunité pour les établissements de santé pour améliorer leur système d'information. Les ambassadeurs sont des personnes qui ont déjà travaillé sur ces domaines fonctionnels, qui ont eu une expérience forte, qui pourront accompagner les autres établissements s'ils rencontrent des difficultés, en apportant son expérience et en apportant des solutions via des outils qui sont fournis par la NAP. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui se connaissent un petit peu maintenant, puisque ça fait deux ans qu'ils travaillent ensemble, et donc qui ont déjà pu échanger un certain nombre d'expériences d'une région à l'autre. Et donc ça permet aux établissements qui les sollicitent de bénéficier justement à la fois de la personne qui est en face d'eux, mais également de l'ensemble des expériences dont il a pu avoir connaissance et qu'il a pu avoir partagé. Les ambassadeurs de la NAP ont pour mission d'accompagner les établissements qui rentrent dans le programme Hôpital Numérique dans l'atteinte des cibles d'usage, au travers de nos retours d'expérience, mais surtout des outils qui sont proposés par la NAP et qui vont faciliter les déploiements des cibles hospitaliers. J'ai été sollicitée il y a quelques mois par un établissement qui souhaitait déposer un dossier sur le même domaine fonctionnel, donc la prescription. Donc ça m'a permis effectivement d'échanger avec eux, du fait justement de l'expérience qu'on avait eue nous dans notre établissement, de par ma fonction aussi, et c'est vrai que le rôle d'ambassadeur est utile pour effectivement leur faciliter l'accès aux informations, aux productions. Et le fait d'être une personne extérieure à l'établissement, c'est aussi toujours utile parce qu'on voit les choses différemment. Dans l'Océan Indien, on a eu une démarche en tout cas un peu particulière puisqu'on a un petit peu, je dirais, devancé les établissements en les convoquant d'une certaine manière, en les informant et en créant un groupe assez homogène, hôpital numérique. Les établissements viennent et reviennent à ces réunions régionales, partagent leurs expériences, partagent leurs dossiers de preuves. Donc ça permet d'avoir une démarche un petit peu régionale, dynamique. Au cours de mes interventions, j'ai à la fois fait un mix de mon expérience et de ce que j'ai pu acquérir dans mes journées de montée en compétence. Deux ans maintenant de mise en place des ambassadeurs, il faut surtout s'appuyer sur eux parce que ça y est, ils ont maintenant acquis une certaine expérience, savoir tout de suite répondre et prendre en compte vos problématiques et vous apporter la bonne réponse ou vous chercher la bonne doc, peut-être même vous faire participer ou échanger en direct avec un établissement qui a pu avoir la même question ou la même problématique. La plus-value de l'ambassadeur, c'est déjà de faire un retour d'expérience et de capitaliser sur son acquis et ce qu'il a déjà mené comme projet au sein de son établissement. Et nous sommes là pour aider à débloquer certains points qui aujourd'hui sont des contraintes pour vous, qui vous posent des difficultés au quotidien et on est là pour vous aider et vous accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada